gloire à dieu vous êtes la bienvenue à l'étude biblique d'aujourd'hui je prie que cette étude soit un moment de rafraîchissement pour chacun de nous au nom de jésus christ prions ensemble par intermission pour notre étude biblique de cette nuit merci pour ton peuple et merci parce que chaque fois tu nous enseigne en amenant des choses que nous devons savoir dans ta parole demandons que cette nuit tu nous enseigne pas ton esprit et que chacun de nous tient profite de ta parole au nom de jésus christ nous te remercions parce que tu nous as exaucé au nom puissant de jésus nous prions une fois encore vous êtes la bienvenue à l'étude biblique de ce soir je prie que ce soit un moment de rafraîchissement un moment d'apprentissage un moment profitable pour chacun de nous comme vous le savez nous étudions dans l'évangile selon saint jean nous sommes maintenant au chapitre suivant qui est chapitre 15 on a étudié du chapitre 1 au chapitre 14 maintenant nous allons examiner marc 15 verset 1 ou verset 15 mais je vais commencer à lire les deux premiers verset s'il vous plaît ouvrir la bible marc 15 verset 1 dès le matin les principaux sacrificataires tels conseils avec les anciens et les scribes et tout le sang et drain après avoir lié jésus et la lameneur et le livreur à pilates et puis verset de nous dit pilates l'interrogea et tu le roi des juifs le roi des juifs et jésus lui répondis tu le dis j'allais voir deux personnes mentionnées dans le verset 1 et 2 numéro 1 le seigneur jésus christ le roi des juifs et puis numéro 2 pilates le gouverneur dans cette partie d'israël à l'époque là et qui était le seigneur jésus christ et qu'est ce qu'elle était l'accusation portée contre lui ils ont amené l'accusation que le seigneur était jésus des rois qu'il était le roi des juifs le roi des juifs c'est ce que la parole de dieu a affirmé que jésus christ est le roi des juifs et puis la deuxième personne qui est pilates était le gouverneur dans le pays à l'époque là et il ya aussi le sang et drain les anciens les scribes les dirigeants en israël et après avoir dit au vêtement que il n'avait pas d'autorité de tuer quelqu'un mais parce que le gouverneur avait l'autorité finale ils ont amené christ au gouverneur et là ils ont décidé que voici ce qu'il faut faire ils ont décidé qu'il était coupable et qu'il serait mis à mort mais il voudrait avoir la confirmation l'autorité du gouverneur pilates pour faire cela pour eux et pour le fait que jésus-christ est roi des juifs cela est très clair il le savait et quand on voit saumon chapitre 2 versé 6 vous allez voir ce que le seigneur a affirmé saumon chapitre 2 saumon 2 saumon 2 saumon 2 versé 6 c'est moi qui est ouin mon roi sur sion ma montagne sainte je publierai le décret l'éternel m'a dit tu es mon fils je t'ai enjadré aujourd'hui ceci c'est dit que c'est moi qui est ouin mon roi sur sion ma montagne sainte et tu es mon fils le dieu du ciel a confirmé que ce fils le fils de dieu est aussi roi que le père a nommé quand on voit michel 5 michel 5 michel 5 versé 2 vous allez voir ce que l'écriture a dit michel 5 versé 6 michel 5 versé 1 et toi bethléem et frata petite entre les milliers de judas de toi sortira pour roi celui qui dominera sur israël celui qui sera le roi d'israël celui qui sera le roi des juifs et dont les activités remontent aux temps anciens au jour de l'éternité donc ce n'est pas quelque chose d'étranger à l'époque là c'est à dire au jour de l'éternité ce jésus fils de dieu alors était de l'éternité et il sera oui le roi d'israël il sera le domaine et le gouverneur le roi des juifs maintenant les pharisiens les sadduciens et les anciens et les sacrificateurs n'étaient pas ignorants de cela vous savez allons à mathieu chapitre 2 verset 2 lorsque le seigneur jésus était né voici ce que nous avons mathieu 2 mathieu 2 verset 2 qui déjà dit et dit où est le roi des juifs qui vient de naître les mages qui venaient de l'orient qui sont arrivés à jérusalem voudraient savoir que le roi des juifs qui était né et là où il est né et car nous avons vu son étoile en orient et nous sommes venus pour l'adorer donc le verset 3 dit en réponse à cette question le roi erode ayant appris cela fut troublé et tout jérusalem avec lui qu'avait-il fait verset 4 il assembla tous les principaux sacrificateurs et l'escrime du peuple voyez ceci et il s'informa auprès de du lieu où le christ devait naître ce que vous suivez ce que les hommes et ils l'ont appelé christ ou le christ devait naître et il lui dit et les gens du coup nous cherchons le roi des juifs et du coup ou ouais où serait-il né verset 5 il lui dit à bête ils ont dit à hérode il lui dit à avec les m les anciens les scribes le saïdrin il dit à bête les m en judaie car voici ce qui a été écrit par le prophète verset 6 qui est cité de miché dit et toi bête les m terre de juda tu n'es certes pas la moindre entre les principales ville de juda car de toi sortira un chef un gouverneur un roi un dirigeant et un chef qui pètera israël mon peuple donc il connaissait christ il connaissait tout du fils de dieu et ce fils de dieu sera le roi des rois et le seigneur des seigneurs maintenant voyons pilates qui était pilates revenons à l'allon plutôt à matthieu 27 matthieu 27 voici le verset 2 après l'avoir lié après l'avoir lié le seigneur jésus-christ et l'aménère et le livraire à pense pilates le gouverneur c'est le titre de pilates c'est l'autorité de pilates voilà il fut le gouverneur du peuple mais je veux que vous voyez le cas 13 et voyez la personnalité de cet homme et voyez le style de vie de cet homme et voyez l'autorité que détenait cet homme le cas 13 et 20 verset 1 en ce même temps quelques personnes qui se trouvaient là racontait à jésus ce qui était arrivé à des galiléens dont pilates avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice c'est ainsi que l'homme était terrible il y avait des gens qui sacrifiaient ils adoraient leur dieu et pilates a dit qu'il allait attraper ces gens là et arrêter les tuer là bas et mélanger leur sang avec le sang de leur sacrifice et acte chapitre 4 acte 4 27 acte chapitre 4 lisons le verset 27 en effet contre ton saint sauveteur jésus que tu as au 1 hérode et pense pilates se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'israël et là se sont ligués voit le verset 28 qui dit pour faire tout ce que ta main et ton conseil avait arrêt ou avait arrêté d'avance ouais tout ce qu'ils ont fait et n'était pas hors de ce que tu as ordonné tout était sous le contrôle de dieu même de toute l'éternité le père avait décidé que christ a décidé que christ le roi des rois des rois le seigneur des seigneurs viendra dans ce monde et qu'il se fera un sacrifice pour notre péché pour notre mal c'est pourquoi lorsque jean baptiste a vu le seigneur jésus il a dit que c'est dit que le lendemain j'en voyait jésus venir et disait voici l'agneau de dieu qui hôte le péché du monde et nous nous alors nous avons vu menacé de personnalités que nous allons lire plus de dans ce passage de ce jour le message de cette nuit est christ le prince le prince céleste devant un pilote terrestre christ le prince céleste devant un pilote terrestre le message est divisé en trois parties premier point c'est l'éminence de notre juste prince l'éminence la supériorité le pouvoir l'exaltation la vie de christ la présentation de christ au dessus de ses anciens au dessus de ses sacrificateurs même pilates même son éminence l'éminence de notre juste prince 2 c'est l'envi l'envi des sacrificateurs religieux alors alors pilates a su que c'est par envie que jésus a été livré ce n'est pas ce qu'il avait dit qu'il est qu'il était enfant de qu'il est enfant de dieu qu'il est fils de dieu qu'il est le roi des juifs parce qu'il l'enviait et il allait partout faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable eux mêmes avaient dit caïphe avait dit que si nous laissons cet homme alors il va prendre toute la nation et toutes les nations vont le suivre et à cause de cette envie c'est quoi ils ont se sont ligués contre lui et l'ont arrêté c'est pourquoi ils l'ont pris pour le juger pour l'éliminer et l'envi des sacrés qu'un sacrificateur religieux toi le mal il connaît pilates connaît la vérité c'est un vrai corps et la conciliation des pères des personnes et pilates dit que je ne trouvais aucun mal en lui mais il a frappé la confession de l'insouciant pilates pilates la crucifié n'a rien vu de mauvais en lui lui-même a dit il n'avait pas de pour de preuve d'évidence et il est même aimou fait on a vu le mal du répréhensible pilates numéro 1 c'est l'éminence de notre juste prince il est notre prince voyons mac 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 15 mac 15 verset 1 dès le matin les principaux sacrificateurs retient conseil avec les anciens et les scribes et tout le sang et drain après avoir lié jésus l'emmèner et le livreur à pilates verser de 10 pilates l'interrogea et tu le roi des juifs et jésus le répondis tu le dis et le verset 3 dit les principaux sacrificateurs portait contre lui plusieurs accusation mais et n'y mais mais il ne répondent mais il ne répondait pas je veux que vous marquer sur dans la bible mais pilates l'interrogea de nouveau ne réponds tu rien verset 4 ne répond tu rien voie de combien de choses il est accueuse verset 5 cela affirme le fait et disant que et jésus ne donna plus aucune réponse ce qui est ton à pilote pilates et raconter quelqu'un pour la première fois et la personne contre à laquelle et les gens jeter des accusations et la personne ne se défendait pas à cause de cela pilates s'étonnait voyons trois choses ici ça c'est la moquerie contre christ la moquerie contre christ numéro 2 c'est le silence de christ et numéro 3 c'est la norme pour les chrétiens la norme pour les chrétiens ou les normes pour les chrétiens numéro 1 la moquerie contre christ c'est déjà dans marc 15 verset 1 et 2 vu que vous voyez le verset verset 32 de marc 15 qui dit ici que que le christ le roi d'israël descendent maintenant de la croix et la moquerie et la moquerie et la moquerie et la moquerie et les reproches et les blâmes contre lui l'opprobre contre sa personne que le christ le roi d'israël descendent maintenant de la croix afin que nous voyons et que nous croyons ce qui était crucifié avec lui l'insulté aussi ce qui était crucifié avec le l'insulté aussi oui il ya l'insulte et la moquerie et tout la vie tout la moquerie tout venait de toute direction la moquerie contre christ c est une surprise pour ceux qui connaissaient l'écriture ceux qui connaissent l'écriture non je savais que cela va se passer le seigneur jésus savait que cela va se passer en somme 2 verset 1 somme 2 somme 2 verset 1 pourquoi se stimuler parmi les nations s'est vaine pensées parmi les peuples pourquoi les rois de la terre se soulève-t-il et les princes se ligue-t-il avec eux contre l'éternet et contre son oeil et les anciens se sont assemblés pour décider contre christ et ceux-ci a prophétisé de la part de dieu 3 brisons leur lien délivrons nous de leur chaîne voyons somme 22 verset 8 somme 22 verset 8 qui dit tout ce qui me voit se moque de moi c'est la prophétie au sujet du messie au sujet du roi des juifs au sujet du gouverneur du peuple au sujet de seigneur au sujet du juste au sujet du celui qui a pu l'impeccable jésus-christ le prince le prince jésus-christ le roi jésus-christ le gouverneur il est entièrement juste absolument juste sans aucune nuance mais la prophétie est venue que tous ceux qui me voient se moque de moi il ouvre la bouche secoue la tête et puis c'est dit au verset verset 9 on recommande toi à l'éternel l'éternel le sauvera et le délivrera puisqu'il a l'aim exactement ce qu'il disait au seigneur jésus-christ ouais il y avait la moquerie mais mais allons à marc chapitre 15 marc 15 que je vous vous rappelle encore le verset 3 marc 15 verset 3 10 alors si il parle maintenant de l'attitude de christ au sujet du silence de christ le verset 3 dit les principaux sacrificateur portait contre lui plusieurs accusation ils ont déterré soucié cela contre lui et sont des faux témoignages contre le seigneur jésus-christ mais il ne répondait pas verset 5 jésus et jésus ne donna plus aucune réponse ce qui est on appellate pourquoi jésus-christ c'était tu pour qu'elle était la signification l'importance de son silence nous allons nous allons voir cette chose ici numéro 1 le silence d'un vainqueur voyez il a déjà vaincu il les a vaincus il a vaincu le péché il a vaincu la tentation il a vaincu satan il a vaincu les démons il a vaincu tous ses faux témoins il a vaincu tout le monde et toutes choses alors c'est un vainqueur il était vainqueur depuis toute l'éternité et à ce temps là au moment de son jugement alors il était toujours un vainqueur un vainqueur ne doit pas mener combattre une bataille qui a déjà vaincu il a déjà vaincu le silence d'un vainqueur et saïe c'est quand trois et saïe c'est quand trois verset 7 il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche c'est la prophétie et saïe la prédit la palais 700 ans avant christ ne soit venu dans ce monde christ le fils de dieu incarné il a été maltraité ou opprimé il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie à une brebis muette devant ceux qui l'attendent il n'a point ouvert la bouche il savait qu'il a vaincu il savait que ceci a été profité sur sa personne et à cause de cela en tant que vainqueur il se tue numéro 2 c'est le silence de conviction le silence de conviction vous savez que vous connaissez christ christ peut les amener à conviction par son silence parce qu'on a vu un exemple de cela en jean 8 verset 9 jean 8 verset 9 quand il entend dire cela accusé par leur conscience et se retirer un à un ouais accusé par leur conscience ils ont amené une femme au seigneur jésus-christ ils ont dit que cette femme l'avons apprisse l'avons apprisse en flagrant délit d'agiliterre et mouillage de lapider de telle personne et que dis-tu et ne disait rien et qu'on et continuait de dire que dis-tu une seule phrase si quelqu'un parmi vous n'a pas n'a jamais péché qu'il jette la première pierre et puis il sait tu le silence de la conviction alors ils étaient accusés par leur conscience et se retirer un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier et jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu numéro 3 c'est le silence de courage le silence de courage ouais la pire parle beaucoup ceux qui sont courants il parle et dit quelque chose ceux qui panique vont commencer à dire des choses à se défendre que ce n'est pas vrai c'est ainsi et cela et pas et disent tant de choses mais si vous êtes courageux si vous êtes brave si vous savez que déjà vous êtes vainqueur alors un vainqueur ne doit pas beaucoup parler voyons hébreu chapitre 12 hébreu 12 2 hébreu 12 et 2 ayant l'air hébreu 12 3 considéré en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs il a supporté tout silencieusement afin que vous ne vous l'assiez point l'âme découragée alors il ne se défendait pas il a gardé le silence il avait le silence d'un conquérant de vainqueur le silence de conviction le silence de courage 4 c'est le silence de consécration le silence de consécration il a dit vous rappelez vous rappelez bien il a dit dans son ministère que celui qui m'a envoyé est avec moi il m'a dit ce qu'il faut faire ce qu'il m'a enseigné ce qu'il a stipulé pour moi c'est ce que je fais alors il était consacré à la volonté du père il a dit je suis descendu du ciel non pour faire ma volonté mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé quelle est la volonté de celui qui l'a envoyé il a envoyé pour se sacrifier pour notre péché il a envoyé mourir verser son sang pour nos péchés parce qu'il savait cela il s'était consacré à cela c'est pourquoi c'est dit en jean 18 verset 11 jean 18 verset 11 qui dit jésus dit à pierre remet ton épée dans le fourreau et voici la consécration nous boirais voici langue voici l'engagement ne boirais pas voici la soumission absolue à la volonté de dieu c'est pourquoi il s'était su il savait qu'il devait boire la coupe ne boirais pas la coupe que le père m'a donné à boire voyez c'était consacré à la volonté du père il dit que je oui je suis prêt à boire cette coupe parce que à cause de cela pourquoi se défendre alors va-t-il c'est essayé de sortir de cette affaire de cette de cela il a la consécrase le silence de la consécration de consécration et numéro 5 c'est le silence d'engagement le silence d'engagement premier premier pierre 2 23 premier pierre 2 23 le qui est injurié ne rendait point d'injurie voilà lui il n'usait pas de représailles voilà les gens si vous jetez quelqu'un contre eux je ne parle pas de vous si on jette une pierre contre eux ils vont prendre la pierre et cibler la personne et jeter contre la personne alors et quand quand on les injurie on les injurie ils vont injurier et mais jésus s'est dit que lui qui est injurier ne rendait point d'injurie maltraité ne faisait point de menace mais s'en remettait à celui qui juge justement c'est le silence d'engagement alors il s'est engagé à celui qui juge justement numéro 6 c'est le silence le le silence de contemplation lorsque vous contemplez quelque chose vous luminez la chose vous pensez sur la chose vous faites vous méditez et jésus christ était là il pensait aux écritures à l'écriture l'accomplissement de l'écriture il pensait aux prophéties que les écritures que les prophéties s'accomplissent ils pensaient aux pas ils contemplaient et le planifiaient que voici ce que dieu veut et puis il méditait et il pensait alors à cette période devant de cette pression de cette prescription il savait que il va bientôt mourir il savait que bientôt il va accomplir le salut de l'humanité il savait bien que bientôt il dira c'est accompli il savait que cela ne va pas continuer à jamais alors ces paroles faut s'accomplir que c'est accompli donc et le méditer contempler cela et mac 14 verset 60 mac 14 verset 60 alors le souverain sacrificateur se levant au milieu de l'assemblée interroge à jésus et dit ne répond tu rien qu'est ce que c'est j'en dépose contre toi la première partie du verset 1 61 jésus gada le silence et ne répondit rien le silence de contemplation le silence de souci il avait le souci pour eux et les regarder et le penser au jugement à venir sur eux et puis à cause de cela ouais lorsqu'il a porté la croix qui se voit en luc 23 et il a porté la croix là et les gens pleuraient pour elle pour lui mais jésus se tourna vers eux disait et fille de jérusalem ne jésus se tourna vers eux mathieu luc 23 28 jésus se tourna vers eux et dit fille de jérusalem ne pleurez pas sur moi ils savent ce qui va leur arrive ce qui va leur arriver il comme il et les dizaines et méditaient et savez le jugement qui viendra sur eux c'est pourquoi il n'a rien répondu que ne pleurez pas sur moi pleurer pour vous et pour vos enfants vous comprenez le pourquoi christ c'est tu vous comprenez le pourquoi christ a gardé le silence numéro 2 c'est le silence de christ le silence d'un vainqueur c'est le silence de conviction c'est le silence de courage le silence de consécration c'est le silence d'engagement c'est le silence de contemplation c'est le silence de soucis pourquoi apprenons-nous tous soucis numéro 1 c'est écrit dans les écritures et tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction à nous qui sont pas à nous à nous qui sont parvenus à la fin des temps pourquoi l'apprenons-nous parce que c'est une écriture c'est de l'écriture toute écriture est donnée par inspiration de dieu c'est bon pour corriger c'est bon pour la doctrine c'est bon pour instruire et pour la justice afin que le peuple de dieu soit parfait propre à toute bonne oeuvre pourquoi apprenons-nous tous aussi parce que le temps pourrait vous arriver lorsque vous êtes forcément accusé le temps leur peut sonner pour vous lorsque vous vous trouvez à la croisée du chemin certaines de ces choses certaines de ces choses qui étaient arrivées à christ pourrait vous arriver vous allez comprendre que voici l'exemple du seigneur jésus-christ et l'exemple qu'il a pour vous pour moi cela nous conduit à l'âme à l'âme à l'âme au 4 à haute au 3ème à la troisième session la norme pour les chrétiens nous les on de premier premier pierre chapitre premier pierre 2 verset 21 1er pierre 2 verset 21 1er pierre 2 verset 21 et c'est à cela que vous avez été appelé vous êtes croyant vous année de nouveau vous année de nouveau la persécution et les difficultés pourraient surgir les gens peuvent pourrait dire des choses contre vous vous n'avez même pas attendre vous n'avez pas espéré que les gens diront de telles choses contre vous maintenant votre vie est bonne et vous êtes une nouvelle créature les choses assez sont passées mais et lorsque vous étiez un croyant et ne disait pas des choses négatives contre vous maintenant que vous êtes né de nouveau voici la norme pour l'enfant de dieu qui est né de nouveau et qui est aussi lorsqu'on est sanctifié voici le standard pour le croyant sanctifié après que vous êtes sauvé sanctifié vous êtes rempli baptisé immergé dans le saint-esprit et le saint-esprit et et possède votre vie voici la norme le standard pour la vie de christ le silence de christ et c'est digne et c'est à cela que vous avez été appelé parce que christ aussi a souffert pour vous vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette race crise nous a laissé un exemple et nous devons suivre les pas et l'exemple que christ nous a laissé et maintenant versé 22 dit ce que nous devons faire lui qui n'a pas commis du péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude pas de mensonge pas de séduction et des gens qui me disent que je veux je vais m'en sortir alors il veut sortir du problème donc ils vont mentir je ne veux pas qu'ils sachent que j'ai commis ce péché là alors je veux régler tout je veux régler ça avec le seigneur en privé et ils ne vont même pas se tels alors ils vont avant faire ressortir un plus grand mensonge pour couvrir un petit mensonge mais jésus lui qui n'a pas péché n'a jamais péché lui qui n'a point péché commis lui qui n'a point commis de péché dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude 23 lui qui est injuré ne rendait point d'injure voici le standard la norme l'exemple pour vous pour nous lui qui est injuré ne rendait point d'injure ma traité ne faisait point de menace voici un exemple un modèle pour vous pour moi vous pourriez souffrir injustement mais c'est d'ici que vous ne devez pas faire de menace mais sans remettre à celui qui juge justement mais sans remettre à celui qui juge qui juge justement allons au somme 39 verset 1 somme 39 somme 39 39 verset 2 je disais je verrai sur mes voies de peur de péché par ma langue frère et soeur la façon la plus facile de péché c'est la langue les enfants d'israël étaient sortis d'égypte ils allaient à la terre promise et leur plus grand péché était le péché de la langue soit qu'ils murmurent soit qu'ils se plaignent de ceci soit qu'ils parlent contre Moïse et dit ceci soit alors ils ont péché avec leur langue ils n'ont pas pris là ils n'ont pas appris la leçon spirituelle de se taire ils n'avaient pas le silence d'un conquérant ils n'avaient pas le silence de conviction ils n'avaient pas le silence de courage et ils n'étaient pas assez courageux pour savoir que je dois me taire il y a des moments où on ne doit même pas parler ils n'avaient pas le silence de consécration ni d'engagement ils n'avaient pas le silence de contemplation chaque fois parler parler alors ils ne pensaient pas ils ne méditaient pas ils n'avaient pas le silence de soucis mais David avait dit en somme 39 verset 2 je disais je verrai sur mes voies de peur de péché par ma langue je mettrai un frein à ma bouche je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi laissez-moi emprunter une illustration de ce cachet-nez qu'on utilise ce jour-ci comme vous comme vous sortez et les gens sont devant vous vous couvrez votre bouche et votre nez si on doit faire cela à tout moment même après cette affaire de Covid-19 et puis si ce cachet-nez est au thème imaginez que vous imaginez que la chose est là ça couvre votre marche votre bouche ça couvre votre nez vous passez est-ce que je dois parler en ce temps-ci et je vais garder mon silence afin de ne pas pécher par ma langue alors je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi on le verset 3 verset 3 dit je suis resté muet dans le silence je me suis tu quoique malheureux il y a de bonnes choses que je pourrais dire de moi même tous ces gens qui m'ont accusé de ceci et de cela je pouvais dire que oui j'ai guéri ton papa et ta maman j'ai chassé le démon de ce membre de ta famille il y a de bonnes choses que jésus pourrait dire même il a ressuscité des morts il pourrait parler de ces choses mais j'ai David a dit que je suis resté muet dans le silence je me suis tu quoique malheureux et ma douleur n'était pas moins vive et le verset 10 dit je reste muet genou pas la bouche car c'est toi qui agis Luc 2 19 Luc 2 19 maison de la Vierge Marie la mère de Jésus Christ mais Marie a gardé tout cela dans son coeur et elle a gardé cela Luc 2 19 Luc vous voyez là le silence de Marie lorsqu'elle était enceinte du Saint-Esprit et Joseph voudrait même la répudier pas de défense Luc 2 19 Luc 5 19 Luc 5 Luc 7 Luc 4 Luc 5 Luc 5 sacrifié pour le péché et marie a gardé tout cela dans son coeur elle n'a pas parlé et elle a gardé tout dans son coeur voyons premier pierre 4 premier pierre 4 et verset 19 et voici notre attitude voici ce qui doit être notre attitude et ce qui doit être notre disposition et parfois c'est parfois un lion veut sortir de nous tomber sur les gens déchirer les gens que ce lion meurt et que ce qui est au dedans qui veut chaque fois parler qui veut chaque fois vous faire défendre ce qui veut chaque fois augmenter les choses que cela meurt après que nous sommes sauvés il ya christ qui vit au dedans nous sommes sanctifiés alors il vit grandement en nous et nous sommes remplis du saint esprit et nous consoler et nous donne la paix et nous donne la pureté et nous donne la puissance et nous donne le contrôle nous devons être à mesure de nous contrôler et contrôler ce qui se surgit du dedans et premier pierre 4 19 ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de dieu remettent leur âme aux fidèles créateurs en faisant ce qui est bien en faisant ce qui est bien alors c'est ce que nous apprenons là bas la norme que christ a laissé le modèle de son silence le modèle de ce terre alors il n'a rien dit pour se défendre que cela soit un exemple pour vous un modèle pour vous et une norme pour vous pour moi aussi nous allons au deuxième point maintenant quand nous voyons marc 15 nous les on le verser 6 voici l'envie du sacrificateur religieux verser 6 à chaque fête il relâcher un prisonnier celui que demandait la foule verser 7 il y avait en prison un nommé barabas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition verser 8 la foule a étant monté se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder et verser 9 10 qu'est ce qu'ils demandaient pilates leur répondit voulez vous que je vous relâche le roi des juifs voulez vous que je vous relâche le roi des juifs et verser 10 dit car il savait que c'était par envie que le principal sacrificateur l'avait il savait tout le monde savait pilates savait que et le long ils ont livré jésus par envie numéro 1 c'est la perception d'envie par pilates la perception d'envie par pilates c'est ce qui est dit dans ce verset 10 c'est dit que car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateur l'avaient livré matthieu 27 matthieu 27 18 27 18 quand il savait que c'était par envie qu'il avait livré jésus matthieu l'a dit marc l'avait dit 19 pendant qu'il s'est hier au tribunal sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien à nettoyer ce juste car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui c'est un homme juste c'est un homme puis mon fils mon mari pilates une femme il faut rien faire pour condamner la personne-là à mort comme tu l'as bien compris moi si je l'ai compris qu'il a été livré par envie la perception d'envie par pilates et voyons proverbe 27 proverbe 27 verset proverbe 27 verset 4 la fureur est cruelle et la colère impétueuse mais qui résistera devant la jalousie mais qui résistera devant la jalousie il y a des fois où les gens ont l'envie à cause de l'envie là ils mentent sur le compte d'un innocent il y a des gens qui sont en dieux à cause de cette envie alors ils rendent de faux témoignages contre un enfant de Dieu sauvé juste alors alors qu'est-ce qui apporte l'envie là parfois c'est surprenant entre le mari et sa femme entre un mari et sa femme la femme faisait des affaires et le mari se faisait des affaires et c'est comme les affaires de la femme réussissent plus que celle de l'homme et l'homme maintenant à cause de cela est animé d'envie que ma femme est une sorcière elle va appeler les enfants faut parler avec votre maman c'est maman qui autre qui vole mon étoile et mon succès elle va appeler toutes les bonnes choses et votre maman a un pouvoir maléfique elle amène de mauvaises choses dans sa vie tout cela elle dit cela à cause d'envie et va créer l'inimité la division dans la famille parfois c'est comme c'est une société vous travaillez là-bas et vous êtes arrivé là-bas alors de ce niveau vous êtes arrivé à ce autre niveau et à l'autre niveau vous êtes élevé promu les gens disent quand est-ce qu'il est arrivé quel diplôme a-t-il là et quelle expérience a-t-il fait qu'a-t-il fait qu'on ne fait pas au fait eux là ils ne faisaient pas la bonne chose à cause d'envie alors ils vont ceux-ci vont se liguer contre toi et vont dire des mensonges sur ton compte sur la personne qui fait le progrès oui c'est dit que la fureur cruelle et la colère impétueuse mais qui résistera devant la jalousie peut-être parfois c'est la famille collatérale ou l'enfant de Dieu l'enfant de l'autre femme l'enfant de l'autre mari celui-là est allé à l'université l'autre l'a fait de progrès et l'autre les autres à cause d'envie ils ne sont pas nés de nouveau s'ils étaient nés de nouveau alors ils n'auraient pas l'attitude les sentiments des pharisiens du souverain sacrificateur ou bien la colère la fureur ne sera pas en eux et là ils vont commencer à chercher des grilles comment faire du mal à ceux-ci au temps de l'examen que ceux-ci arrivent à ceux-ci à ceux-ci à ceux-là tout sous la cause de l'envie et l'envie sera jugée par le seigneur c'est dit que la fureur est cruelle et la colère impétueuse mais qui résistera devant la jalousie allons à la seconde session qui est la préférence d'envie dans le sacrificateur si vous voyez marc 15 verset 6 il y avait un principe dans le pays dans en israël que lorsque il célébrait et la fête en l'honneur du gouverneur en l'honneur de l'empereur le gouverneur va libérer un 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 quatre un un captif ou bien un prisonnier pour donner l'amnissie et alors papa pilata pense que ça voici mon 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 occasion cet homme jésus un homme pieux juste intègre il va utiliser ceci pour le pour le relâcher pour le libérer en ce temps de fait mais voyez là il ya la et à la préférence d'envie dans le sacrificateur marque 15 verset 6 à chaque fête il relâchait un prisonnier celui que demandait la foule pour le verset 7 qui dit il y avait en prison un homme barabas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition et même dans cette sédition dans cette moite quelqu'un a été qui était tué et ils étaient arrêtés pour meurtre homicide ils étaient emprisonnés mais voici maintenant la préférence de ces prêtres de ces sacrificateurs qui a commis le meurtre dans cette sédition verset 8 dit la foule étant monté se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder cela veut dire que oui qui laisse laisse relâcher libère nous quelqu'un c'est comme il veut savoir pilates le répondit et c'est dit que qui voulez vous que je vous relâche pilates neuf leur répondit voulez vous que je vous relâche le roi des juifs verset 10 il pose la question parce qu'il savait bien car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré qu'est ce qui était leur préférence qu'est ce qu'ils aiment les chefs des des sacrificateurs exciter la foule afin que pilates leur relâche plutôt barabas et qu'ils crucifient le jésus-christ mais la préférence d'un vie dans le dans les sacrificateurs parfois voyons que il ya quelqu'un devant vous vous savez que cette personne-là est très intelligente la personne est agile et rapide cette personne a fait des expériences vous avez si vous avez l'occasion vous avez l'opportunité de lui de donner le boulot mais vous savez que si l'homme-là est rentré si l'homme-là va vous déclipser alors je ne parle pas de vous alors si je dis vous ou toi ça c'est je sens de parler de généraliser cela et leur personne dit que non je ne vais pas permettre à cela d'arriver et puis il va accepter quelqu'un inintelligent d'inintelligent un faux type celui qui ne connaît rien et va le prendre que je le recommande pourquoi recommander celui-ci parce qu'ils savent que l'autre là très intelligent que si lui rentre ici il va l'éclipser c'est exactement ce que les ce que les sacrificateurs avaient fait ils voudraient éliminer le saint jésus-christ donc il ne se soucie même pas de sa de sa justice de son innocence de sa perfection de son impeccabilité donc cela ne l'a même impressionne pas et que nous aimerons mieux accepter et un meurtrier de venir dans la nation et que de lui il vaut mieux de le libérer alors il alors il il voudrait mais tuer plus de personnes laissez-le tout faire ce qu'il veut faire c'est à cause d'envie frères et soeurs nous devons examiner notre coeur y a-t-il de petites choses dans notre coeur les décisions que vous prenez contre les gens y a-t-il de petites choses et des idées qu'on projette sur les gens y a-t-il des choses même dans notre famille même peut-être dans l'église peut-être dans la session là dans l'autre session là et ce qu'on fait pas parce que oui on est sévère on est sérieux au sujet de la sainteté au sujet de la justice mais parce que on est animé dans vie qu'est ce que vous préférez qui préférez vous pourquoi vous préférez la personne pourquoi vous préférez cette personne à l'autre est ce que c'est parce que à cause d'envie et voyons et saïe 5 et saïe 5 23 et saïe 5 23 qui justifie le coupable pour un présent qui justifie baraba qui justifie le coupable pour un présent et enlève aux innocents leurs droits et enlève aux innocents leurs droits et nous devons être très prudents nous devons être très courtois nous devons être très engagés aux standards aux normes du stade de la sainteté de la justice avec notre pression préférence notre choix ne soit pas fait par envie par une part jalousie et 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 qu'on noté par la justice du juste de l'une qu'on ne justifie pas le méchant baraba en aucune manière allons à la troisième session qui est le châtiment d'envie dans une vie quelconque le châtiment d'envie dans une vie quelconque marque 15 verset 10 marque 15 10 quand il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré nous qui avons nous qui sommes les dirigeants nous nous devons avoir une perception vous êtes dans un groupe donné et on doit prendre la décision au sujet des gens au sujet d'un homme donné au sujet des jeunes au sujet d'une personne qui veut se marier et la personne veut avoir ce privilège et nous prenons des décisions au sujet des gens ou un les normes à faire ceci et cela nous devons avoir cette perception ce que les gens disent de cet homme devant toi ce que les gens disent de cette femme auprès de toi on doit avoir cette perception au sujet de ce que les gens disent et qui dit ceci et pourquoi on dit ceci afin que nous ne faisons pas notre choix sur la base d'envie on ne prend pas notre décision sur la base de l'envie alors qu'on ne dit pas que c'est la chose finale qui est décidé est ce qui se fera alors 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 que on a un motif d'envie on a une mauvaise attitude le jugement viendra le châtiment d'envie dans une vie quelconque parce que pile car il savait que c'était par envie que le principal sacrificateur l'avait livré et et saïe 26 verset 10 et saïe 26 10 si l'on fait grâce aux méchants il n'apprend pas la justice oui ils ont accordé la faveur à barabas il a tué et il a orchestré une séduction c'est un homme très difficile et c'est un homme méchant et et c'est un meurtri un homicide on l'a libéré à cause d'envie mais c'est dit ici si l'on fait grâce aux méchants il n'apprend pas la justice il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a point égard à la majesté de dieu on le verset 11 verset 11 10 éternel ta main est puissante et ils ne l'aperçoivent pas éternel ta main puissante ils ne l'aperçoivent pas pas là pilates n'a pas vu les sur les sacrificateurs n'ont pas vu même en ce temps christ devant devant eux dans de tout son silence et tout ce qu'il a fait et n'ont pas vu et les verront dans elles pour le peuple et ils en seront confus et ils en seront confus et lorsque le jugement viendra sur eux alors ils ils seront confus de leur et seront confus le feu consulmera tes ennemis le feu consulmera tes ennemis il ya le jugement il est la punition il est la damnation à cause de la vie romain chapitre 1 29 romain romain chapitre 1 29 romain 1 29 romain chapitre 1 29 romain 1 29 étant rempli de toute espèce d'injustice de méchanceté de cupidité de malice plein d'envie la vie est un péché et de meurtre de querelle de ruse de malignité et conclusion verset 32 dit et bien qu'ils connaissent le jugement de dieu déclarant digne de mort ouais et connaissant le jugement de dieu sur cette attitude le jugement de dieu contre l'envie et bien qu'ils connaissent le jugement de dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses l'envie si vous êtes rempli d'années vie d'envie si vous êtes animé d'envie si quelqu'un est demeuré par l'envie n'allez pas continuer de dire que vous êtes sauvé l'envie ne réside pas dans le coeur de celui qui est sauvé je dis que je suis sanctifié faut pas dit cela si vous êtes animé d'envie l'envie ne demeure pas dans le coeur de la personne qui est pu et sainte et sanctifié vous ne pouvez pas dire que je suis rempli du saint-esprit le saint-esprit ne demeure pas non ne demeure pas dans un coeur où il ya l'envie ce qui va sortir c'est ce qui va s'en sortir c'est la punition de jugement c'est dit que et bien qu'ils connaissent le jugement de dieu déclarant dit de mort ceux qui commettent de telles choses non seulement ils les font non seulement ils les font mais encore ils approuvent ceux qui les font mais encore ils approuvent ceux qui les font nous allons maintenant au troisième point troisième point c'est le mal du répréhensible pilates le mal du répréhensible pilates marque 15 verset 12 parce que la décision finale serait prise ouais ces gens qui sont en vieux non 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 n'avait pas pu prendre la la décision finale à cause de la vie et sans pilates pilates savait que voici christ est le fils de dieu il est le roi des juifs non seulement ça que christ est innocent il est pur il est juste mais voyons ce que pilates avait fait en marque 15 verset 12 pilates reprena la parole leur dit que voulez vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des juifs voit le verset 13 verset 13 ils crièrent de nouveau crucifie le ne nous n'allons pas sinon au russe ça c'est ce que tu as dit l'homme la commune nous avoir amené une évidence ou pas et de faux témoignages ou pas qu'ils soient fils de dieu ou pas ce que ce qui va se passer arrive même si le ciel doit s'effondrer sur nous voici la chose unanime que nous demandons de toi crucifie le verset 14 pilates leur dit quel mal a-t-il fait et ils crièrent encore plus fort et il crie encore plus fort crucifie le ils n'ont pas posé la question ils n'ont pas répondu à la question quel mal a-t-il fait quel péché a-t-il commis quelle action a-t-il commise et qui mérite sont sa crucifixion ils n'ont pas posé ils n'ont pas répondu à la question seulement alors il crier de le crucifier verset 15 pilates pilates voulant satisfaire la foule voulant satisfaire la foule voulant plaire à la foule il ne regardait pas au seigneur il ne regardait pas à la loi pour juger le seigneur il ne regardait pas à l'évidence pour juger le seigneur jésus-christ il ne regardait pas au fait que sa femme m'a dit que mon mari voici une personne innocente il ne considérait pas cela il ne considérait pas ce que lui-même a dit que je ne trouve aucune faute de aucune faute de cet homme ce qu'il cherchait maintenant c'est de comment faire plaire aux gens et il leur a laissé paraba et bilan pilate voulant satisfaire la foule leur relâcha paraba et après avoir fait battre de vers jésus et le livra pour être crucifié qu'après nous de ces tomes là numéro 1 voyons la confession de l'insouciant pilates voyons la confession de l'insouciant pilates allons à mathieu 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 27 verset 24 pilates voyant qu'il ne gagne rien mais que le tumulte augmenter prix de l'eau se lava les mains en présence de la foule et dit je suis innocent du sang de ce juste cela vous regarde il appelait juste il appelait une personne juste une personne irrépréhensible une personne sans faute une personne irréprochable néanmoins il a livré pour être crucifié c'est un juge insouciant jean 18 jean 18 nous on le verset 38 pilates lui dit qu'est ce que la vérité après avoir dit cela il sortit de nouveau pour aller vers les juifs et il leur dit je ne trouve aucun crime en lui je l'ai prouvé je l'ai questionné je l'ai interrogé j'ai enquêté sur lui j'ai utilisé toute méthode que j'avais que j'avais appris en tant que juge pour voir pour voir s'il peut trouver une faute en lui mais je vous dis que je n'ai pas trouvé de faute en lui aucun crime en lui jean 19 jean 19 verset 4 pilates sorti de nouveau et dit aux juifs voici je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime voici ce que je sais voici ce que je veux que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime verset 5 5 et 10 jésus sorti donc portant la couronne des peines et le manteau de pauvre et pilates leur dit voici l'homme un homme innocent voici l'homme le l'homme juste voici l'homme l'homme intègre voici l'homme l'homme parfait voici l'homme verset 6 verset 6 dit lorsque les principaux sacrificateurs et les usciers le vie il s'écriait crucifie le crucifie le pilates leur dit prenez-le vous même et crucifiez-le car moi je ne trouve point de crème en lui comment comment se fait-il qu'il livre à christ entre les mains pour être crucifié c'est un homme insouciant il n'a pas agi selon une bonne mémoire cela peut être contre vous oui ou bien sûr ça peut être vous la décision que vous prenez c'est parce que peut-être vous prenez décision pas parce que vous êtes insouciant vous nous vous n'allez pas selon la vérité que vous connaissez les actions de votre vie et la contradiction de votre bouche ou des choses dans votre vie oui je ne peux trouver aucun crime en lui oui ton action à la personne proche de vous votre action aux gens qui sont aux gens qui sont cordiaux aux gens juste votre action à ces gens est-ce que vous ne vous contredisez pas ayez votre propre mémoire et agissez bien envers les gens et les sentiments de christ que vous savez ce que vous sachiez que jusqu'au fait que vous ne faites pas cela comme un insouciant pilates voyons de ceci même c'est surprenant la consignation la conciliation des personnages mal intentionnés marc 15 verset 15 pilates voulant satisfaire la foule qu'est ce que c'est et voudrait adjoucir la relation entre lui et la foule voudrait faire usage de jésus christ comme un sacrifice comme un bouquet et puis l'émissaire ceci va plaire au peuple ceci va concilier ceci va calmer les gens et si c'est ce que je dois faire alors alors si je dois être injuste si je dois être une mauvaise personne si je dois sinon inverser le jugement la justice pour relâcher barabas et crucifier l'innocent afin de pouvoir apaiser le peuple à la fin afin de pouvoir satisfaire les gens c'est ce que puis la pilates avait fait c'est de et la conciliation des personnages là c'est la conciliation des personnages mal intentionnés donc pour ce pour plaire au peuple il les a relâchés barabas et a crucifié jésus après l'avoir crucifié voyons lucas 23 lucas 23 lucas 23 6 lucas 23 6 quand pilates entendit parler de la galilée demanda si cet homme était galiléen 7 et ayant après qu'il était de la juridiction d'hérode il le renvoya à hérode qui se trouvait aussi à jérusalem en ces jours là verset 8 lorsque hérode vit jésus il en eut une grande joie car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui et il espérait qu'il le verrait qu'elle lui adressa beaucoup de questions mais jésus ne lui répondit rien il cherchait de miracle il les adressa beaucoup de questions mais jésus ne lui répondit rien il était un juge qui pouvait recommandre donner une recommandation à pilates et voici suivant la question au sujet de christ sa puissance naturelle sa puissance céleste alors il y adressa il y adressa beaucoup de questions mais jésus ne lui répondit rien point le verset 12 verset 12 ceci c'est très important ce même jour pilates et hérode devinrent à utiliser jésus et la souffrance de jésus jésus pilates à utiliser jésus il a inversé le jugement sur jésus et et pilates et hérode devint ami des némis qu'il était auparavant qu'en pensez-vous voici une personnalité faible pilates pilates est une est un personnage méchant et pilates et c'est une personnalité pécheur est méchante il a regardé le cas de jésus il savait bien que jésus était innocent mais seulement pour faire la paix avec hérode et devenir son son ami il est l'a envoyé jésus que je te plais avec jésus alors pourquoi nous condamnons-nous ce que tu dis c'est ce que je dis ce que tu dis ce que tu dis ce que je dis c'est ce que tu dis et puis et puis hérode et de vers un et pilates et hérode devint amis dénommé qu'ils étaient auparavant oui la conciliation des personnages mal intentionnés et alors alors agent jean 12 12 jean chapitre 12 43 et on parle de ces gens que j'ai que jésus a parlé car il aimer la gloire des hommes plus que la gloire de dieu pensez à pilates il aime la gloire des hommes plus que la gloire de dieu pensez à hérode car il aimait la gloire des hommes plus que la gloire de dieu et pensez à ces sacrificateurs religieux qui ont emmené jésus et qui ont voulu barabas la place de jésus parce qu'il aimer la gloire des hommes plus que la gloire de dieu pensez à aux gens religieux d'aujourd'hui aux sacrificateurs religieux de ce jour aux pasteurs religieux de ce jour et qui et et plusieurs aiment la gloire des hommes plus que la gloire de dieu alors ils vont tout faire et ils vont condamner n'importe qui et vont prendre n'importe quelle décision et la décision qu'ils croient que ceux ci va satisfaire et ses grandes personnalités ceci va les égayer ils ne voient pas la part de dieu et nouveau par la parole de justice ce qui va les égayer ce qui va faire de mes amis comme hérode et pilates c'est ce qu'ils vont faire parce qu'ils aiment la gloire des hommes plus que la gloire de dieu et nous allons aux actes 24 acte chapitre 24 nous nous sommes le verset 24 acte 24 24 c'est celui ci même qui avait appelé l'apôtre paul et voudrait écouter la part de dieu et la parole du royaume et la parole au sujet de la foi en christ acte 24 verset 24 quelques jours après félix vint avec drusil sa femme qui était juive et il fit appelé paul il l'entendit sur la foi en christ verset 25 mais comme paul discours est sur la justice sur la tempérance et sur le jugement à venir félix effrayé dit pour le moment retire toi quand j'en trouverai l'occasion je te rappellerai il va temps maintenant la parole est convaincante va temps pour le moment tu parles de la justice je suis pas prêt pour cela va temps pour le moment tu parles de la tempérance la maîtrise de soi tu parles de la du contrôle qui va venir tu une personne lorsque la personne devient enfant de dieu va temps maintenant je ne suis pas encore prêt tu as parlé du jugement à venir qui viendra sur ceux qui vivent dans le péché et meurent dans le péché va temps maintenant c'est dit pour le moment retire toi quand j'en trouverai l'occasion je te rappellerai dans le verset 26 voilà ceci il espérait en même temps que paul lui donnerait de l'argent la correction ouais et depuis le temps là depuis le temps de cas il veut que paul le donne de l'argent comme des soi disant parce que j'ai dit comme les soi disant apôtres de ce jour et ils vont donner de l'argent ils vont donner un autre nom faut pas l'appeler au papa faut pas appeler et correction afin de pouvoir sortir de leur prescription de la situation afin de pouvoir sortir afin de pouvoir sortir d'affaires afin qu'il est de l'argent des biens pour des choses pour leur ministère pour leur assemblée cet homme espérait il espérait en même temps que paul lui donnerait de l'argent aussi l'envoyait il a cherché assez fréquemment fréquemment il a il a envoyé chercher paul régulièrement et ramène de l'argent j'ai le pouvoir je vais te relâcher et pour s'entretenir avec lui verset 27 deux ans s'écoula ainsi et félix et pour successeur pontius festus dans le désir de plaire aux juifs dans le désir de plaire aux juifs et voulant rendre les juifs content pour la plaire aux juifs voulant satisfaire les juifs voulant aller de père avait aux juifs dans le désir de plaire aux juifs félix laissera paul en prison tous ces gens sont condamnés par dieu condamnés par la part de dieu condamnés par toute la société la condamnation des hommes misérables qui plaisent aux hommes la condamnation la condamnation des misérables qui plaisent aux hommes galates 1 galates 1 galates 1 10 galates 1 10 galates 1 10 et maintenant est ce la faveur des hommes que je désire ou celle de dieu est ce que maintenant j'ai guère les gens ou celle de dieu ou est ce que maintenant j'ai persuadé les gens ou dieu ou bien est ce que je cherche maintenant à plaire aux hommes est ce que je cherche maintenant à plaire aux hommes est ce que je cherche à plaire aux hommes oui attendez dans vos activités je m'adresse à vous en tant que personne dans vos décisions dans la vie je m'adresse à vous dans tout ce que vous faites ce que vous faites vous même et comment vous traitez les gens ce que vous faites comment vous agissez envers les gens et les décisions que vous prenez à l'endroit des gens et le message que vous prêchez aux gens le conseil que vous prédiquez mais quelle que soit la chose dans vos actions est que vous cherchez à plaire aux hommes ou à plaire à dieu est ce que vous êtes comme pilates est ce que vous êtes comme hérode est ce que vous êtes comme félix est ce que vous êtes comme ces juifs là qui vont vouloir plaire à eux mêmes mais plaire aux hommes est ce que vous êtes comme sol saul saul de l'ancien testament qui dit que je craignais le peuple au lieu afin de les plaire à de leur plaire je fais ce que j'ai fait je connais la parole de dieu je connais les normes mais est ce que vous cherchez à plaire aux hommes ou bien chercher à plaire à dieu paul a dit que il a dû pour lui pour vous pour moi et dit et maintenant elle est que si je plaisais encore aux hommes je ne serai pas serviteur de dieu si vous continuez de plaire aux hommes et vu que christ soit senti soit crucifié pilates a dit que je n'avais aucune faute en lui mais pour pour vous plaire je le frappe de verge et je vous le laisse et n'est pas fin de dieu si vous faites la même chose au lieu de plaire à dieu au lieu d'obéir à la part de dieu alors vous blessez les gens vous opprimez les gens vous persécutez les gens vous 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 primez les gens de leurs droits afin que vous puissiez plaire à vous même ou aux hommes et vous ne plaisez pas à dieu vous ne serez pas fin de dieu vous ne pouvez pas dire que vous êtes enfant de dieu que vous êtes sanctifié le seigneur veut que nous nous que nous rappelions que nous revenons à nous même et que voyant l'histoire que nous lisons que nous appliquons tout à notre vie et que nous sachions que tout ce que nous faisons que tout ce que nous disons ou que nous allions quelle que soit la décision que nous prenons quel que soit ce que nous prêchons quel que soit ce que nous conseillons quelle que soit la décision que nous prenons alors c'est alors nous devons tout faire pour plaire à Dieu en tout chose à tout moment concernant quelqu'un et concernant notre vie même et est ce que je pèse est ce que est ce que je cherche à plaire aux hommes si je plaisais encore aux hommes je ne serais pas serviteur de christ si je plaisais encore aux hommes je ne serais pas un candidat pour le ciel si je plaisais encore aux hommes je ne serais pas serviteur de christ si je plaisais encore aux hommes je ne serais pas un économe fidèle du royaume et et je ne serais pas un trésoré du seigneur si je plaisais encore aux hommes je ne serais pas une personne confiante et prête pour l'enlèvement et pour l'avènement du seigneur le seigneur veut que nous nous examinions et comme nous voyons toutes toutes tous ces récits et qu'on voit si nous sommes du côté du seigneur jésus-christ ayant les mêmes sentiments de christ la même nature de christ le même coeur et la même disposition de christ ou bien que nous soyons du côté de pilates tenez maintenant debout et évoquons le nom du seigneur et cherchons la face du seigneur aujourd'hui et que le seigneur applique la parole à notre coeur s'il vous plaît tenez vous debout et pensez à la parole nous avons attendu nous avons entendu parler de christ le prince céleste devant un pilates terrestre et nous voulons être plus comme christ plus comme christ dans notre disposition plus comme christ dans notre coeur plus comme jésus dans notre corps lorsque nous venons à lui nous nous dételnons le péché nous couturement tout le monde nous nous dételnons de la ténèbre nous nous dételnons de la justice nous nous dételnons de la mauvaise vie en triple tournons vers christ le juste nous nous toulons vers christ le prince céleste qui peut nous rendre juste nous nous nous거든요 vibe christ qui peut nous pardonner nous nous tournons avec christ qui peut nous purifier nous noon� et christ qui pu sonder qui peut examiner qui peut nous purifier dans le sang de l'agneau si nous venons à lui de façon appropriée si nous venons à lui proprement dit si nous venons à lui avec le vrai coeur si nous venons à lui avec la véritable repentance et nous pardonnera et nous purifiera et puis il nous affranchira si le fils si donc le fils vous affranchit vous serez réellement libres et nous serons affranchis de tout péché affranchis d'envie affranchis de l'envie affranchis de la jalousie et il va ôter la nature de pilates le caractère de pilates et l'insouciance de pilates de nous et il nous accordera les sentiments de christ et ils se sont moqués de lui mais il n'a pas réagi lorsque vous êtes ridiculisé lorsque vous êtes calomnié lorsque on médite de vous on rend de foutez-moi contre vous lorsque on porte un scandale assez poignant contre vous soyez comme christ et démontrer cette qualité de christ on a besoin de cela moi en personne j'ai besoin de cela si j'en ai besoin vous en avez besoin vous aussi le silence la tranquillité pas chaque fois parler parler je veux me défendre je prêche la sainteté je prêche la sanctification je veux que tout le monde sache que je suis saint je suis juste et sanctifié s'il ya un problème je veux que les gens sachent je suis affranchis je suis précateur je suis saint je n'ai pas de mauvaises choses dans ma vie je veux que tout le monde le sache je suis précateur qui va avec ce que je prêche mais le seigneur ne veut pas que chaque fois qu'on affirme que chaque fois je m'affirme que je me confirme que je me défende la même chose avec vous le seigneur veut que vous ayez le silence d'un concurrent il faut triompher de ces sentiments qui aiment chaque fois argumenter chaque fois vous défendre chaque fois vous vous projetez devant les gens chaque fois sonner de la trompette que vous êtes innocent ayez le silence d'un concurrent priez que le seigneur vous aide que la grâce entre eux et qu'il vous accorde le silence de conviction si vous avez la conviction là vous ne devez pas crier sur le toit vous ne devez pas vous défendre à tout moment vous avez la conviction que dieu est de votre côté cela vous suffit avec la conviction que christ est de votre côté cela vous suffit avec la conviction que la grâce de dieu demeure en vous que vous êtes sur la voie de la justice cela suffit c'est la la conviction qui vous donne la paix du coeur cela suffit ayez le silence de la conviction et le silence du courage faut pas avoir faut pas avoir le bruit d'un pireux on nous dit que les tonneaux vides font le plus grand bruit soyez calme soyez courageux et portez vous avec dignité vous ne devez pas parler aller à tourment au lieu de prêcher de crée au lieu de parler au lieu de parler de christ vous parlez de vous même à tourment cela suffit le silence du courage et le silence de la consécration la persécution vient si vous si vous êtes consacré au seigneur dit seigneur je vais persévérer tout pour toi alors faut pas pleurer donc faut pas crier donc faut pas lutter et battre l'autre personne si vous êtes consacré ou dit que j'irai je parcourrai toute distance je gravirai toute montagne pour la cause de christ donc fait fait faux et faux faux que cette consécration agisse pour vous et soyez silence silence silencieux et anglais et remettez votre vie ce que vous avez entre les mains du père en tant que créateur fidèle à cause de cela cet engagement vous rendra calme et silencieux et le silence et de contemplation alors vous êtes une personne prévenante une personne méditative et le silence de contemplation et le silence des soucis vous avez le souci de votre âme dans le souci pour les soucis des âmes d'autrui oui vous avez vous avez oui vous avez le souci de l'été comment vous allez aller aller à l'enlèvement que ce souci là pour rendre calme silencieuse et le silence de souci l'envie jamais quelque soit ce que les autres ont pas d'envie à réussir vous à cause de ce qu'ils ont pas de compétition pas de compétition charnelle il n'y a pas de compétition compétition pécheresse pas de compétition la jalousie compétition jaloux de jalousie et que les gens jouissent et de ce qu'ils ont et toi quel soit ce que tu tu as quel soit le privilège que vous avez je ne suis même pas dire de ceci je ne le mérite pas et dieu m'a accordé l'occasion alors réjouissez vous de ceci j'ai ceci à cause de sa miséricorde cela me suffit et dieu m'a promis plus que l'autre personne est juste de ce qu'il a que l'autre personne continue dans la bonté de dieu pas d'envie pas d'envie faut pas soumettre faut pas livrer quelqu'un à la crucifixion à la persécution à la mort ne soumettez personne à au mal à cause à cause de la vie à la punition oui là le châtiment la punition attend ceux dans la vie est animé dans le saint nous dit de ne pas aller dans la voie du mal et du méchant pilates les anciens pilates qui connaît la vérité mais qui ne veut même pas marcher par la vérité qui ne veut même pas affirmer la vérité il dit que l'homme là n'a pas de crime néanmoins il a mené à être battu néanmoins il a crucifié cependant une couronne de pin a été misé sur sa tête pourquoi qu'est-ce qui a causé cela pourquoi tu fais souffrir les autres lorsqu'on sait que ces gens sont innocents faut pas avoir la confession la condamnation la condamnation viendra finalement pour les gens qui permettent que l'insouciance de pilates soit en eux ce qui permet que le crime la mauvaise vie de pilates et de héros de soi dans leur vie vous aimez plaire aux hommes et faire souffrir les innocents ne permettez pas que le diable vous utilise et pour que vous plaisiez à un homme parce que si vous continuez de plaire aux aux hommes vous ne serez pas fan de dieu n'est pas vous ne serez pas candidat du ciel vous ne serez pas une épouse prête pour l'enlèvement et pour l'enlèvement de l'époux vous ne serez pas serviteur de christ un économe de christ une personne fidèle dans sa à la position que le saint lui a accordé au nom de jésus nous prions amène père nous te remercions pour ce qu'on a pris aujourd'hui tu as aussi nos prières tu nous a révélé ta pensée ta vérité et l'application de ta parole à tout le monde fidèlement nous demandons seigneur que cette parole devienne devienne un sou indélébile dans notre coeur dans notre âme et a et que cette parole soit indélébilement écrite sur la table de notre coeur que cela soit inoubliable lorsque cela arrive au niveau pratique de notre vie pour prendre des décisions lorsqu'il s'agit des domaines pratiques de la vie où on doit marcher sur une voie donnée comment vivre avec les gens autour de nous dans la famille hors de la famille dans l'église au bureau au marché partout nous prions que cette parole que nous avons entendu mais face de sa face partie incrédence intégrante de notre vie et que nous vivions avec la pensée les sentiments de christ avec la justice de christ avec et avec la saineté de christ que je que la saineté de la saineté de christ que nous devons avoir à tout moment au nom de jésus christ nous prions que quiconque se trouvant et gré est coupable et injustices comme la personne se repend du péché et se détourne du de l'injustice et se détourne des ténèbres et se détourne de la mauvaise habitude de la mauvaise disposition d'envie je prie seigneur que tu pardonnes et que tu purifie au nom de jésus christ nous prions seigneur que tu que tu nous affranchisses afin qu'aucun mal ne s'attache plus à notre vie au nom de jésus christ grand nous intègre à nous juste grand nous à droit à nous courageux bravo pour savoir que la conviction que tu nous as donné à tout moment au nom de jésus christ nous prions que tu continues de purifier ton peuple que tu continues de nous perfectionner et que tu nous rendes prêt pour l'envénement du seigneur pour l'enlèvement en particulier au nom de jésus christ mais si seigneur parce que nous savons que tu es exaucé confirme ta parole de salut et confirme la grâce de sanctification et la puissance du saint-esprit dans chaque vie nous te remercions parce que c'est fait au nom de jésus nous prions amen amen à à à à à à à à